Les travailleurs de Dakar-Bomoko Ferroviaire ont une nouvelle fois battu le rappel des troupes à travers une assemblée générale tenue dans la mythique force de l'entreprise ferroviaire. En effet, la gravité du sujet à débattre, en l'occurrence l'avenir de l'entreprise, a certainement poussé tous les cheminots à répondre présents à l'appel. Nous avons quand même, il faut noter que c'est une production, une exploitation, on peut diminuer à 80%. Et aujourd'hui, c'est la faute de l'État. Parce qu'il faut reconnaître que c'est l'État qui s'est engagé à la gouvernance devant tout le monde. Nakissal nous avait dit, ne dites pas des verres, ne dites pas Translaï. J'ai tué et intérêt Translaï, je vais créer des verres. C'est Nakissal qui nous a dit le nom de des verres à la gouvernance. Et je vais vous donner les moyens de relancer des verres. On nous dit qu'on nous a donné 7,5 milliards, nous on l'a mal géré. Ah non, il faut noter que les 7,5 milliards, la façon dont on l'a décaissé, nous avons les rubriques. 200 millions, 300 millions, 400 millions, et à la veille des fins du mois. Donc il faut noter que là aussi, si on nous dit que les 7,7 milliards ont été mal gérés, il faut noter aussi la forme de décaissement. De ce point de vue aussi, nous intégrerons la gestion de l'entreprise. T'as vu qu'il ne faut pas qu'on se l'aise. J'ai eu ça, mais c'est l'administrateur de l'entreprise. Mais qu'il n'y a pas eu l'espoir. Mais qu'il n'y a pas eu l'espoir. Comment peut-on comprendre qu'un employeur, qu'un responsable, directeur général ou administrateur, n'est que dans une entreprise ? Nous avons des gare qui comme encore gare et nous avons des carburants. Et que les trains sont déjà taxés. Comme le dit tout le monde, nous avons des fonds. Et je vous le dis, si ce n'était pas moi l'ample du Taka, je vous le dis, après l'application, lorsqu'on m'a dit que Kourami est de Kourami, ma voix, c'est ma grand-frère, vous n'excez-le avec moi, la responsable de l'autorisation de Kourami. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, 12 millions 300 millions d'euros. Aujourd'hui, le temps de l'administrateur a été mené en Europe. Mais là, ce n'est pas l'État qui est un gagnant, c'est la responsabilité de l'administrateur qui est interpellée. Pour le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs du RAIS, le président Macky Sall est le seul responsable de cette situation. Parce que nous devons revoir la politique de Macky Sall, le président. Je vous le dis, 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 mais il faut voir ce que vous le dis, on parle de l'interconnexion des réseaux, on nous parlait du RAIS à Grand Éclatement, pour ce que à tabac, c'est du fond. Le TARE, nous sommes des citoyens, nous sommes de ce peuple, Nous avons élu Makassal, le terre c'est de la traîtrise, le terre c'est pour enterrer les rails et nous ne l'accepterons pas. Les retraités qui courent toujours derrière leurs indemnités de retraite depuis maintenant un an ont eux aussi répondu présents à l'appel et ont déploré la situation qui prévaut dans l'entreprise. Les retraités qui courent toujours dans l'entreprise. Les retraités qui courent toujours dans l'entreprise. Les retraités qui courent toujours dans l'entreprise. Nous, les retraités qui courent toujours dans l'entreprise. c'est cela que nous sommes des 1 sur 3, et nous nous ne nous essaions pas. Nous averions des deux voitures pour nous en faire un service GFOR, PTP, T1H2, qui nous deviennent des deux voitures. Nous n'avons pas de tarkoite, que nous devons nous dire que le gouvernement nous motive que nous deviendrions nous aider. Nous devons nous aider comment manquer toute sécurité, nous devons nous aider à faire une guerre de guerre. Nous devons nous aider de manger à l'intérieur de notre pays en douleur, qui nous arrête de toucher en face à l'argent. Nous看一下ons le développement du pays. Nous nous le savons ta façon de faire en sorte que nous devons nous aider. C'est un service, un PTB, un juste au volume sur cette crasserie. Et bien, nous sommes venus à la place de la Nouvelle-de-Tacar. Camarade, nous sommes venus à la fin de nous. Nous avons pu 600 kilomètres moins d'eux. Nous avons vu 1 200 kilomètres au nord du Sénégal. Nous avons vu 600 kilomètres. Nous avons vu 57 kilomètres. Nous avons vu 1 000 milliards. Nous avons vu 580 milliards. 580 milliards d'eux. Ce n'est pas un service. Face à cette situation alarmante, les autres travailleurs réunis autour des centrales syndicales telles que la CNTS, l'UNSAS, se sont invités au débat et ont promis de soutenir le combat des cheminots. Il est temps qu'on s'arrête. Vous avez le problème ? Oui, oui, oui. Si nous avons vu, chaque centrale doit être réunie. Nous regardons d'abord au niveau local. Nous avons commencé un plan d'action local. Synthèse FC, Synthèse UNSAS. Localement, on peut faire quelque chose. Nous sommes engagés. 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 Au niveau national, nous devons signer. Nous sommes engagés. Nous, localement, qu'on démarre la chose. Nous sommes invités. La coordination nationale des centrales syndicales représentée à cette Assemblée générale par le secrétaire général de la CNTS, FC Cheikh Diop, a décidé elle aussi de s'impliquer et de nationaliser le combat après avoir constaté l'échec de la transition entre Transrail et Dakar, Bamoko Ferrovière. Notre combat obéit à un processus qui est parti de la reprise, de la rectification des mauvaises politiques de privatisation. Ces politiques ont été rectifiées. Aujourd'hui, force est de constater que la transition a été un échec et il faut qu'on l'évalue. Le processus, ce n'était pas seulement la transition, c'était la reprise, la transition, mais également, c'était aussi des perspectives. Et ces perspectives, c'était le schéma institutionnel. Nous nous étions engagés à l'accompagner, à réaliser ce schéma institutionnel. Aujourd'hui, nous interpellons l'Etat. Où en sommes-nous après l'échec de la transition ? Où en sommes-nous dans le processus du schéma institutionnel ? De la relance des chemins de fer ? Le combat des chemins de fer n'est pas seulement le combat des caisses. Le combat des chemins de fer n'est pas seulement le combat des cheminots. Le combat des chemins de fer doit mobiliser toutes les forces sociales. Et aujourd'hui, c'est à cela que je vais demander à la coalition de s'engager. Je suis le porte-parole de cette coalition. Je vais demander une réunion urgente de la coalition autour des chemins de fer. Ainsi, Siting, Marche et Grève sont au menu d'un plan d'action qui doit être peaufiné par le secrétaire exécutif de l'intersyndical dont de bref délai.